Le miracle n'a pas eu lieu, battu par Saint-Etienne sur son terrain, Evian Tonon-Gaillard a été officiellement relégué en Ligue 2 après 4 saisons passées dans l'élite. Sauvé de justesse l'an dernier avec une finale pour le maintien gagnée à Sochaux, l'ETG n'a pas été capable de reproduire à l'exploit. Et comme le confiait Olivier Sorlin à la fin du match, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Quand vous jouez le maintien, il faut à tout prix partir comme il faut les saisons pour être tout de suite dans le bon wagon et sur une dynamique, on n'a pas su le faire. Donc ça a été compliqué toute la saison, on a couru, couru toujours derrière les points, toujours joué avec des rétroviseurs sans arrêt. Après, comme je l'avais dit, je n'ai pas la science infuse non plus, mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui ont galéré pendant 2-3 saisons, elles sont tombées. Nous, on tombe aussi. Transparent en début de saison, les Savoyards n'ont pris qu'un point lors des 6 premières journées, une entame qu'ils ont traîné comme un boulet et dont ils n'ont jamais su se débarrasser. Même constat dans le Money Time, eux qui avaient pris la bonne habitude de remporter les matchs face aux concurrents directs ont cédé à domicile face à Bastia et Reims. Au total, l'ETG n'a pris que 2 points lors des 7 dernières journées, avec 4 revers consécutifs au parc des sports d'Annecy. Beaucoup trop peu pour permettre à une équipe valeureuse de se sauver in extremis. Oui, de la déception, de la tristesse, le sentiment d'avoir malheureusement échoué après 2 saisons où j'ai relevé le gant, j'ai accepté une mission, j'ai assumé. Finale de Coupe de France, maintient la première année, maintient la saison dernière quasi miraculeux, de très très bons moments de vie. Puis malheureusement ce soir, on ne pourra pas participer à une cinquième année consécutive en Ligue 1. Véritable personnage, Pascal Duprat, à la fois entraîneur et manager général, a tout tenté pour sauver son équipe, imprimant ses joueurs des valeurs de la Haute-Savoie, travail, courage et solidarité. Mais après 2 ans passés sur le banc en Ligue 1, c'est une page qui se tourne, une histoire peut être terminée entre le club et son plus fidèle ambassadeur. Et puis la vie continue surtout, ça c'est important. Je souhaite du fond du cœur à tous nos joueurs, ceux qui resteront, ceux qui partiront, je leur souhaite beaucoup de réussite et surtout qu'ils se servent de cette expérience fâcheuse cette année. Et de toutes les manières, les croix de sa voix, je les aurai toujours dans le cœur, l'ETG également, rouge et blanc sont nos couleurs originelles, et le rose, même si ce soir il est difficile de parler à chaud d'avenir rose, mais le club aura encore de belles pages à écrire, j'en suis certain. La vie continue donc, et ce, avec ou sans Pascal Duprat, l'entraîneur sous contrat jusqu'en 2017, a d'ailleurs eu une attitude digne au coup de sifflet final. Un mot pour chacun de ces joueurs, un discours au centre du terrain, puis un tour d'honneur pour applaudir le public. Une sortie, la tête haute pour un club atypique qui va désormais s'atteler à rebondir au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada